Musique L'Alpe d'Huez, fin avril, l'hiver qui ne veut pas finir. Un temps à se réfugier au QG chez Karine Ponce, le bar des champions de l'Alpe. Ça tombe bien, c'est justement là que Gauthier de Tessières nous a donné rendez-vous. Au QG, Gauthier est comme à la maison, lui qui passe son temps entre Indecy, l'Alpe d'Huez, son massif central natal et les stations du monde entier. Gauthier est devenu un globetrotter du ski, toujours en partance pour une course ou un stage d'entraînement. Sauf en cette fin d'hiver, mise à profit pour se faire rafistoler un genou, et qui lui permet surtout de savourer le nouveau statut qui est le sien depuis ce 6 février 2013, son jour de gloire, où il est devenu à 32 ans vice-champion du monde de Super-G à Schladmi. Appelé au dernier moment pour remplacer Johan Claret blessé, Gauthier a su saisir sa chance et cueillir de hautes luttes une médaille d'argent qui change tout. Ce garçon de caractère, pas toujours facile à coacher, à la fois cérébral et hypersensible, s'est retrouvé sur le podium avec deux monstres sacrés, Ted Ligeti et Axel Loun Svindal. Sa carrière en montagne russe, alternance de coups d'éclat et de coups de bambou, est désormais réussie. Discussion au coin du bar, avec un champion franc du collier, apaisé, désert et sympa. Pour Namasté, d'habitude, on va chez les gens, enfin chez nos invités, c'est eux qui nous reçoivent dans leur maison, dans leur intérieur. Toi, tu as plusieurs chez toi, donc finalement, tu as préféré qu'on fasse ça à l'Alpe d'Huez, ici, au QG, à ton QG. Oui, au QG, à mon QG, c'est vrai qu'au départ, c'était le QG et puis c'est devenu petit à petit mon QG. On est en fait chez Karine Ponce, qui est une ancienne athlète de l'équipe de France de ski et qui m'a entraîné, qui m'a toujours suivi, qui m'a beaucoup poussé au-delà de ce que j'imaginais, d'ailleurs dès le plus jeune âge. Et donc ici, c'est son bar, c'est l'endroit où les passionnés de ski se retrouvent. Et moi, je m'y sens très bien, en fait. Je suis vraiment ici comme à la maison. Tu m'as demandé est-ce qu'on peut aller chez toi. Moi, j'ai dit c'est ici, c'est ici que ça se passe. Parce que sinon, tu habites le reste du temps. C'est Annecy ? Voilà. Un peu l'Alpe ? Ouais. Et toujours dans ton massif central natal ? Ouais. Oui, alors le massif central, vraiment, c'est entre parenthèses, c'est le petit clin d'œil, c'est le petit coup de boost un petit peu que j'essaie de donner au ski là-bas, en Auvergne. Parce que c'est vrai qu'ils sont un petit peu oubliés par rapport aux Alpes. Donc moi, je reviens en Auvergne pour donner de mon expérience, de mon envie, des valeurs aussi que j'ai apprises. Oui, parce qu'en plus, si on regarde, il y a une piste, Gauthier de Tessières. Il y a une piste à ton nom, c'est ça ? Ouais. C'est vrai que ça a été un grand honneur pour moi. Je vais te raconter quand même ce qui s'est passé. Ça, voilà. Ouais, la piste. La piste Gauthier de Tessières. C'est bon. Bleu, blanc, rouge. Bleu, blanc, rouge. On ne sait plus si c'est une rouge ou une bleue. Le 1 ? Le 1 ? C'est où ça ? Alors ça, c'est la piste principale du Mont d'Or. C'est la piste des Championnats de France, donc, de 2011. La station voulait rebondir, en fait, sur les Championnats de France de 2011, où j'ai gagné mon premier titre. On va dire chez moi, en tout cas, en retournant en Auvergne. C'est vrai que je n'étais pas retourné dans ces montagnes depuis des années et des années, mais depuis 25 ans. Je retournais à Clermont, dans ma famille, mais pas dans les montagnes. Et là, le retour a été incroyable. Je suis arrivé là-bas, les gens m'attendaient. Puis je voyais que tout le monde me regardait un peu, mais je me disais, mais pourquoi ? Pourquoi ? Alors qu'il y avait beaucoup d'autres champions. On avait Peinturo, on avait Richard, Fanara. Il y avait un gros plateau. Oui, mais voilà, mais je ne savais pas que les gens m'avaient identifié. Parce que moi, là-bas, j'étais très discrètement en famille. Voilà. Mais les gens avaient fait le lien depuis un petit moment. Je ne le savais pas. Et je suis arrivé au Mont d'Or, et les gens m'encouragaient. Je suis parti, j'ai dû partir, ouais, je suis parti avec le 1. Mais par exemple, à la deuxième manche, j'étais deuxième ou troisième. Donc, il y avait d'autres athlètes devant moi. Bon, j'entendais qu'ils ne les encourageaient pas. Et moi, quand je suis parti, tout le monde a crié. Tu gagnes au Mont d'Or. Puis tu gagnes aussi à la Peu d'Huez, je suis pas de France. L'année d'après. Donc, chez toi, c'est quand même... Tu marches quand même à l'affectif, au moral, à la situation. Énormément, énormément, énormément. L'année dernière, à l'Alpe d'Huez, pour tout te dire, sur la piste des Vachettes, c'est une piste qui est très plate. Donc, qui ne te convient pas, normalement ? Mais pas du tout, pas du tout. Et tout le monde me disait, tu vas gagner. Je disais, mais je ne peux pas. Je vais tout faire pour, je vous promets, mais je ne peux pas. J'ai toujours été très mauvais sur cette piste, depuis tout jeune. Et je gagne cette course devant Adrien, devant Johan. C'est vrai que des fois, je me surprends, même moi-même. Et mes coachs croient plus en moi que moi. Tu vois, le... Parce que... Alors, tiens, on va regarder quand même. Bon, pourquoi on est là aussi, c'est parce qu'il y a ça. Ouais. Ça. Magnifique, tu l'as amené, c'est sympa. Ceci, flocon. Oui, on voit des affiches partout. On dit, tiens, il y a eu le flocon. Le flocon d'argent. Il y a eu le flocon d'argent. Donc, deuxième au championnat du monde de Shladmi. À partir de là, on va mieux comprendre qui tu es. Puisque c'est qu'une carrière. Qu'une carrière, parce que... C'est dur. 16 ans, 17 ans maintenant. Ouais, à peu près. Quasiment au très haut niveau, quoi. Je dirais 12 ans vraiment au niveau mondial. Et puis 16 ans, 17 ans en international. Donc, c'est lourd. C'est lourd, c'est long. Mais je me construis comme ça. On se la revoit. Ah bah, c'est avec plaisir. Je ne me lasse pas. Je ne me lasse pas. J'adore la regarder. J'adore écouter en plus. Parce que c'est vrai que c'est Jean-Pierre Vidal qui commente. Et c'est quelqu'un que j'adore. Et surtout, c'est quelqu'un qui avait vu. Il l'avait annoncé les jours avant. Quand j'ai été sélectionné, il a dit, il va faire une médaille. Ça, c'est bien ce qui est. Ah bah, ça, c'est super. Là, ce passage-là, c'est là où je prends beaucoup de vitesse. C'est tout ce que j'aime. Tirer des grandes courbes et aller chercher de la vitesse. C'est mon truc. Et tu sais, ce qui est incroyable, c'est que tout s'est passé parfaitement. Et je vais te dire franchement, des fois, mes coachs, ils me poussent dans des états extraordinaires. C'est leur grande force. C'est qu'ils me connaissent, tu vois. Et des fois, je ne me reconnais pas. Je me dis, comment ils ont fait pour que je sois dans ces attitudes-là ? Tu vois ce que je veux dire ? Mais là, c'est toi aussi, quand même, ce jour-là ? Non, c'est moi, c'est le meilleur Gauthier. C'est le meilleur Gauthier qu'on peut avoir en ski. Tu vois ce que je veux dire ? C'est toutes les qualités, toute l'expérience que j'ai mis. Alors là, ce qui est étonnant aussi, c'est que t'as le dossard 4. Il reste tous les cadors. Mais tu sais que t'as fait quelque chose, quoi. Tu le sais, là. Là, tu sais que ça... Tu sais, encore, ça ne passe pas, la caméra. Mais quand je suis arrivé et qu'il y a le caméraman, bon, là, il faisait un autre plan. Mais j'ai dit, j'ai dit, et alors ? Et alors ? Tu vois, c'était... C'est dommage qu'on ne l'entende pas. Ils ont juste tourné. Mais ça voulait dire, et alors, à moi, mais aussi à tous ceux qui n'ont pas cru en moi. Tu vois ? Et pourtant, je venais de passer la ligne. Il restait encore beaucoup de monde. Mais j'ai senti que j'étais dans ce que je sais faire de mieux. Et 83 centièmes sur Peinturo. Je savais que c'était une belle course. Je l'ai vu partir, en fait. Je l'ai vu en haut. Et je me suis dit, bon, là, Alexis, il a fait une course à sa manière. Il a été bon sur les lignes. Je vais faire les mêmes lignes, mais par contre, beaucoup plus d'intensité. Plus d'engagement, plus de... Et tu vois, on voit entre le jeune, le jeune qui a des qualités extraordinaires. C'est la pépite du ski, vraiment. Et puis moi, avec toute mon expérience, qui essaie de tirer avec moins de potentiel, sûrement qu'un Alexis. Mais avec d'autres ficelles, tu vois. Alors, ce qu'il faut rappeler, c'est que cette course, tu ne dois pas la faire. Oui. Cette course, tu dois la vivre devant la télévision. Ou peut-être même pas. Parce qu'on ne sélectionne pas. Voilà. Les coachs décident que, finalement, tu n'iras pas au Chapin du Monde. Tu as déjà fait des Chapin du Monde. Je veux juste préciser que ce n'est pas les coachs. Ce n'est pas les coachs. Parce que mes coachs, à moi, ils croient énormément en moi. Et c'était les premiers déçus. Donc, c'est les sélectionneurs. Donc, c'est le DTM, c'est la... Je ne peux pas savoir qui c'est exactement. Il y a plusieurs personnes qui décident. C'est un ensemble. Moi, je ne leur en veux pas par rapport à tout ça. Tu vois, vraiment, c'est important de le dire. Oui, j'avais de la colère. Mais c'est vrai qu'avant, j'ai raté quelques courses. Je trouvais que c'était un peu dur comme sanction. Ce n'était pas très juste comme sélection. Donc, pas très équitable. Tu vois. Maintenant, ils avaient fait leur choix. Bon, ils font leur choix. Maintenant, quand on me rappelle, moi, il y a de l'orgueil aussi qui ressort. Et je dis, maintenant, je vais leur montrer à ces gars-là. Parce que Yo Claret, qui est qualifié, se blesse, donc il ne peut pas y aller. Et c'est toi qui vas à sa place, finalement. Et au dernier moment, tu es au raccro. On te trouve une chambre. Enfin, je me brouille. C'est ça. C'est ça. Et tu arrives là. J'arrive à l'hôtel. Je ne suis même pas sur les listings. Je dis, il me faudrait une chambre. Ça serait bien. C'est sympa. On a trouvé une chambre et tout. Mais l'histoire, elle est extraordinaire. Surtout que, bon, ça touche. Franchement, quand on m'a sélectionné, j'ai eu un sentiment de joie, bien sûr, d'avoir la chance de pouvoir m'exprimer et de grosse déception. Parce que Johan, sincèrement, c'est un gars. J'ai fait toute ma carrière avec lui. Là, il était en pleine bourre. C'est un mec en pleine forme. Tu vois. Donc, j'étais partagé. Mais bon, attends, on te file un ticket. Ça se prend individuel aussi, de toute manière. Tu y vas. Donc, je l'ai pris, ce ticket. Et ce qui était incroyable aussi, c'est que je n'étais pas prêt. Ça faisait dix jours, enfin une semaine, que j'étais à me refondre dans mon canapé. Le mercredi, je viens skier avec ma nièce parce que j'ai envie de me changer les idées. Puis je sais que je vais m'amuser avec elle. Mais voilà. Encore une fois, je dis, le seul entraînement que j'ai eu, c'est d'aller skier avec ma nièce qui a six ans sur les pistes de l'Alpe. Et tu penses à ce moment-là, parce qu'on a une petite interview de ton papa. Oui. Et qui t'a remis aussi à ce moment-là. Sûrement que la famille, c'est trop important à ce moment-là. Donc, on écoute, on vient se reposer sur elle et qui explique que t'as failli tout plier à ce moment-là, non ? Non, mais la vérité, c'est que j'avais plié. La vérité, c'est que j'avais plié. On a dit au papa, je crois que je vais arrêter le ski. J'ai dit, ah non, fais pas ça. On a démonté. Pendant deux jours, on a essayé de lui changer la tête un peu. C'était pas folichon, mais bon. Et puis finalement, bon. Et ma sœur. Et ta sœur, qui a fait de la compétition aussi. Ma sœur, bien sûr, ça a été un peu le guide aussi dans la famille. Tu vois, ces images, elles sont super parce que, encore une fois, ça montre les émotions que tout le monde a eues à travers ce scénario, cette course. Et puis moi, cette médaille, je l'ai partagée avec tous ces gens-là. Parce que tout cet environnement, quand tu as mon parcours, donc de blessure, de déception, de, tu vois, c'est haut et c'est bas, j'arrête, je reprends, j'arrête, je reprends. Tout cet environnement, il est hyper important. Parce que... C'est lui qui t'a tenu. Parce que quand t'es pas bon, il n'y a plus le grand monde. C'est con, mais c'est vrai, c'est vrai. Et cet environnement, tu vois, mes parents, ma sœur, mon frère, Karine, après j'ai quelques partenaires privés qui ne me lâchent pas aussi. C'est la même chose, ces gars-là, ils respirent le sport, ils respirent le ski à travers moi et ils ne m'ont pas lâché. Je ne sais pas si j'avais le potentiel d'être champion de Super G, mais j'ai travaillé avec une volonté incroyable. Et puis j'ai eu cette rencontre vraiment extraordinaire avec les coachs que j'ai maintenant depuis 3 ou 4 ans. Des fois, ça ne se joue à rien en sport. Et moi, cette rencontre avec Stéphane Sorel, ça a été vraiment un gros déclic pour moi. Il m'a donné, il m'a parlé comme il faut parler à Gauthier. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, oui, j'entends bien. Parce que je suis un cas difficile. Très chiant d'entraîner et puis pas forcément un énorme compétiteur dans l'âme, tu vois. Moi, je te rappelle que je viens quand même beaucoup de l'ESF. Oui, justement, parce que t'as commencé ici en tant que client de l'école de ski, toi, en fait. Oui, mais moi, je venais de Clermont-Ferrand. Après, j'ai vécu à Voiron. Je venais de la ville. Citadins, quoi. Oui, puis il n'y avait pas de pré-club ici. C'était vraiment le club ESF. Il y avait des moniteurs extraordinaires. Un Philippe David qui est le mari d'Aufé. J'en passe. Il y en a eu presque une bonne petite dizaine qui nous ont beaucoup donné. Et qui surtout nous donnaient des valeurs du plaisir du ski. Ce que je trouve qu'on manque un petit peu des fois là ici avec les jeunes en France. Tu vois, on est très racing, très compétition. Moi, je viens complètement de l'autre côté. Je viens avec des valeurs de on saute les bosses, on va à fond, on s'amuse. Tu vois, et j'ai manqué peut-être ce petit côté compétiteur. Pas penser à l'autre. Tu vois, être égoïste, gagner les courses. Moi, je trouvais, ce que je trouvais génial, c'était l'ambiance de groupe. Mais en même temps, tu gagnes le premier coq d'or. Donc, c'était une initiative du syndicat et des ESF avec Vion qui était à l'époque DTA, je pense. Ouais, ouais, ouais. On organise ça pour mettre en confrontation les gamins des clubs, les gamins des écoles de ski. Et tu gagnes ça. Donc, ça veut dire que t'es un compétiteur quand même, quoi. Oui, 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 j'avais vraiment quelque chose. Je partais, on pourra demander à Karine, elle était toujours au départ. D'ailleurs, ce jour-là, elle a perdu la voix tellement elle a crié. Parce que je partais, j'avais une porte de retard à chaque fois au parallèle. Tu vois, je partais tranquille. Et alors que les autres, c'était des morts de faim. Et derrière, moi, je rattrapais avec mes qualités, tu vois. Et hop, je gagnais à chaque fois la manche. J'ai même pas de casque, je suis en fuseau. Tu vois, c'est vraiment encore la bonne époque. Ouais, c'était... C'est bon, d'ailleurs, de repenser toutes les valeurs qu'on avait à cette époque-là. Et c'est parti de là, quand même, toi. Bien sûr. C'est là que tu décides après, ou que tes parentènes a décidé. Je suis rentré dans cette filiale que l'ESF, que la FFS avait mis en place. Et j'étais une bonne cible. C'était le premier coq d'or. Derrière, on m'a ouvert grand les portes jusqu'à l'équipe de France. Tu vois, c'était assez facile pour moi. Et puis, j'étais l'exemple parfait du citadin de Clermont-Ferrand qui se fait attraper par cette filiale. Parce qu'en même temps, tu représentes, à ce moment-là, toute une politique sportive, du coup. Après, c'était le symbole de cette politique-là. Et qui porte ses fruits aujourd'hui, finalement. Donc, ça veut dire que les choix qui ont été faits il y a... Comme une Marie-Marchand-Henrié, qui a le même parcours, pas la même région. Ça veut dire que les choix qui ont été faits il y a 16 ans, 17 ans, d'aujourd'hui, ils payent. Ce qui est beau, c'est que, si tu veux, on a raté moins d'athlètes. On a réussi à détecter un Gauthier de Tessières, un Marie-Marchand-Henrié. On les a pris vraiment... C'est une chance. Parce que peut-être qu'ils n'auraient jamais pu s'exprimer. Alors, pourquoi, quand même, ça doit quand même te poser la question. Pourquoi tu mets si longtemps à t'installer au niveau et faire ce yo-yo ? Bon, il y a les blessures, il n'y a pas que ça. Il y a aussi, à un moment donné, on a le sentiment que... Je ne sais pas, que tu ne fais pas le métier à fond, que tu ne crois pas forcément, complètement en toi. Ou que... Je ne sais pas. Comment tu l'analyses, cette espèce de... C'est très dur. Et moi, j'aimerais avoir été bon tout de suite. Alors que c'est vrai que j'avais un potentiel à 20 ans. Mais j'étais très irrégulier. Et puis, pas très fort, pas très fort mentalement, je pense. Vraiment, encore pas un énorme compétiteur. Oui, c'est vrai que... Tu vois, regarde. Je vais te prendre encore l'exemple d'Alexis, mais c'est un superbe exemple. C'est un compétiteur extraordinaire. Et à 20 ans, il est prêt. Il avait toutes les qualités, mais surtout mentalement, il est là. Il veut gagner. Il passe la ligne d'arrivée, il est deuxième, il est déçu. Moi, ce n'était pas ça du tout. Moi, je passais la ligne, je me disais... Bon, je me suis quand même fait plaisir, c'était pas mal. Oui, tu as même dit que si tu avais été sélectionné normalement au Super G de Schlenming, tu n'aurais peut-être pas fait du tout cette course-là. Oui, je suis allé peut-être chercher ces petits centièmes-là à l'orgueil, à la colère, à tout ce que tu veux, tout ce qui m'a mis dans cet état-là. Mais le potentiel, je l'avais. Et c'est là que j'étais très déçu. Et c'est pour ça que je dis, j'arrête le ski. Tu vois, j'arrête, parce que tu ne me sélectionnes pas à 31 ans, alors que j'ai le potentiel de faire une médaille. C'est une piste pour moi. Quand c'est bon gelé, bon dur, bien technique, bien engagé, tu es là quand même. Oui, j'aime ça. J'aime ces grandes courbes. Dès qu'il y a trop de plats aussi, physiquement, ça me manque. Toi, là, par exemple, c'est... J'adore cette course. C'est une super piste, c'est une super... J'adore cette course. Si, là, tu me demandes, entre les Jeux de l'année prochaine ou les championnats du monde dans deux ans, j'aimerais bien gagner, là. Je trouve que c'est la plus belle piste du monde. C'est tout ce que j'aime. Ça va vite. Tu vois, là, je fais une super course. Oui, parce que tu étais vite au début. Oui, mais je pars 34. Tu es une meilleure intermédiaire, tu pars 34. Je pars 34. Et ça joue beaucoup en super G. Je suis encore dans le coup. Tu vois, c'est Matteo Marsaglia qui gagne. Il m'a dit que j'ai tremblé jusqu'au bout. Là, si je pars... Si tu me mets 15 dossards de moins, je fais au moins le podium. Et je pense que je peux gagner. Mais cette piste, elle est... Ah, mais Vierkrich, c'est beau, quoi. C'est extraordinaire. Tous les athlètes, quand ils passent la ligne, ils se sont éclatés. Et puis voilà, c'est... C'est une piste qui me convient, encore une fois. Je ne sais pas comment t'expliquer, mais il y a des profils où je me sens très bien. C'est le super G que tu préfères, quand même. Oui. Qu'est-ce qu'elle a cette discipline le plus ? Moi, ce que j'aime, c'est ce côté tactique, ce côté one shot aussi, parce qu'une reco, une manche. Et là, il faut s'exprimer tout de suite sur un profil de piste où il y a toujours des portes cachées, des sauts, de la vitesse. C'est très dur. Il faut savoir anticiper tout ça. Et moi, j'aime ça parce que tout ce que j'ai engrangé comme expérience, comme erreur aussi, parce que j'ai fait beaucoup d'erreurs dans cette discipline, eh bien, j'arrive à le mettre en place. On reconnaît que c'est un peu paradoxal. C'est peut-être l'épreuve qui demande le plus de qualité naturelle ou de plus de talent. Et tu dis, je suis un bosseur, je n'ai pas de talent, les autres sont plus doués que moi. Et en fait, c'est cette épreuve-là qui demande le plus d'instinct, de sens de la trajectoire. Vraiment, je pense l'avoir beaucoup travaillé. Et encore une fois, j'avais un potentiel, surtout ce qui était très technique. Et quand je suis arrivé dans ce groupe vitesse, que ce soit les athlètes ou les entraîneurs, ils m'ont appris à glisser. Ils m'ont appris. Je me souviens, quand je suis arrivé, Morison m'a dit, toi, on file en soufflerie et on va t'apprendre le chouce, la position de l'œuf. Ah, ça m'a secoué un petit peu, parce que... Oui, tu croyais savoir, quoi. Je pensais savoir. Puis en effet, quand je vois la progression que j'ai eue sur ces un an, deux ans, trois ans, je suis devenu aérodynamique. J'ai appris à avoir des vraies attitudes de descendeur, tu vois. Alors, il y a une petite vidéo que j'aime bien aussi, parce qu'elle est jouée, elle est sympa, et qui donne un peu... C'est caricatural, mais ça donne un peu ton caractère. Et c'est tout à fait moi, en plus. Des fois, je me déteste. OK. Eh bien, là, encore. Eh, là, c'est rond. Voilà, la petite zone. Je le sens, de toute façon. Juste là, hein ? Ouais. Hop ! Voilà. Vas-y, encore. Prends un petit coup, là. Non, mais là, ça va pas, c'est pas l'angle, Sylvain. Moi, je le sens bien, de toute façon. Eh bien, tu sais quoi ? Tu prends l'équerre, tu te débrouilles tout seul, moi, je me casse. J'adore. C'est super marrant. Je joue le Gautier qui a 18-20 ans, tu vois. Le petit con, non ? Oui, 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 oui. Un vrai petit con. Un vrai petit con. Et ça m'a joué des tours, en plus, ce caractère-là, tu vois. Ce caractère de... Je m'en fous un peu. Je m'exprime pas forcément au bon moment. Et tu comprends que ça a été dur pour tes coachs ou tes entraîneurs, à un moment donné ? Bien sûr. C'est dur parce que je pense que, oui, ils ont fait des erreurs avec moi, mais c'est moi qui les ai mis dans cet état-là, tu vois. Parce que lui, ça fait un moment qu'il te supporte, non ? Gilles Grenier, le chef, le capot. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est quelqu'un vraiment que j'apprécie beaucoup. On a tellement eu des hauts et des bas, c'est assez fou. Est-ce que t'ont mis des soufflantes un peu de temps en temps ? Mais encore, il y a encore à la finale, à la finale Coupe du Monde, encore, on s'est rentrés dedans. C'est des moments hyper durs. Vraiment, vraiment. Moi, je suis beaucoup dans l'émotion et j'aime pas ça. J'aime pas ça. Ça me fait très mal. Quand un gars comme ça, que j'apprécie autant, me met plus bas que terre, je... T'en souffres ? Ah, j'en souffre énormément. Parce que tu le respectes, donc t'acceptes ce qu'il te dit en même temps. Il va trop loin ? Il va souvent trop loin, je pense. Mais bon, je sais qu'il fait ça aussi pour me stimuler dans un sens. Mais des fois, ça va trop loin. Parce que quand tu parles de la finale Coupe du Monde, c'est après ce que t'avais dit ? Là, encore une fois. Parce que t'as réagi à chaud avant de l'histoire. Là, moi, franchement, c'est mon caractère et je suis content d'avoir réagi. Écoute bien. Aïe, aïe, aïe. Je suis vraiment à chaud, là. Sur ces profils de piste-là, je sais que je peux gagner, que je peux être vraiment au niveau. Aujourd'hui, j'ai donné 120%. J'ai pris tous les risques. C'est passé très près du crash. C'est sûr que je suis très déçu maintenant qu'ils annulent. Surtout que je sais de qui ça vient. Et encore une fois, on s'est bien fait avoir. Ça fait deux fois. Johan s'est fait avoir l'an dernier à Val Gardena. Et ce coup-là, c'est nous. Enfin, ce coup-là, c'est moi. Franchement, c'est incroyable. On est gouverné par un pays. Le ski, c'est pas international. C'est un pays qui décide. Encore, ça va. J'ai eu pire. Là, ce jour-là, vraiment, je réagis à chaud parce que je n'ai jamais gagné. Je n'ai jamais gagné une Coupe du Monde. Et franchement, je pense que c'était la bonne journée. Je suis allé encore au-delà de ce que j'ai déjà fait. C'est mieux qu'HTADMING ? C'est mieux que ce que tu as fait ? Moi, je trouve dans la qualité, oui. Dans l'intensité. Tu vois, je suis à la limite de la chute. Et ça, tu le fais aussi parce que tu as HTADMING avant, non ? Bien sûr. Et encore une fois, j'ai des coachs qui me boostent mais comme jamais. Patrice Morisot, le matin, il me dit « Got, tu vas gagner aujourd'hui. » Il m'annonce quand même des trucs. Ça ne fait que deux fois qu'il m'annonce des trucs comme ça. C'est un gourou ? Moi, je suis au départ. C'est un gourou ? J'ai l'impression que je sais que je vais gagner. C'est un gourou. Ce n'est pas un gourou, mais c'est quelqu'un qui sait lire aussi dans chaque athlète, dans chaque qualité d'athlète. Et moi, il est allé puiser dans ce que je sais faire de mieux. Donc, alors maintenant, tu n'as pas raccroché. Je peux bien revenir sur le coup de gueule parce que c'est important. Je me suis emporté et c'est impossible de savoir dans quel état on est sur des courses comme ça quand ça fait 11 ans, 12 ans qu'on se bat pour gagner une course et qu'elle est là et qu'il y a un Autrichien qui dit « Bon, là, ça ne va pas faire notre affaire. » Et puis Gauthier, ce n'est pas ce final non plus. Exactement. Beaucoup moins de poids, tu vois. Beaucoup moins de poids. Tu as changé de statut avec cette médaille quand même. Oui. Donc, le regard des gens a changé. Ton comportement doit changer aussi forcément. Bien sûr. C'est ce que j'ai compris ce jour-là. C'est que, oui, j'avais un autre statut donc peut-être que je faisais peur un peu plus aux gens, aux autres athlètes, aux autres nations. Mais maintenant, je suis surveillé aussi sur ce que je vais dire. Et il y a quelque chose qui est marrant depuis cette médaille, si tu veux, et ça, c'est extraordinaire, c'est qu'on m'aime ou on ne m'aime pas du tout. Alors qu'avant, c'était peut-être un peu moyen. Mais là, maintenant, il y en a qui vont dans mon sens et puis il y en a qui vont me critiquer. Oui, il y en a des gens qui ont trouvé que tu avais été trop loin en disant pour qui se prend. C'est pour ça que j'ai réagi et je me suis dit bon, il faut que pour ces gens-là, je reprenne ce que j'ai dit. Je m'excuse sur les choses que j'ai dit, quand même, que je ne baisse pas trop mon froc non plus, que je dise quand même, j'ai un coup de gueule à dire, ce n'est pas normal. Donc là, on a un nouveau Gauthier de tête, c'est sûr, obligatoirement. Donc, je suppose que dans la tête, dans la manière de te préparer, tu es plus tranquille, tu es plus serein. C'est comme je dis, tu vois, j'ai posé des valises très lourdes, j'ai vraiment lâché du lest. Je cours après cette médaille, je cours après ce titre qui allait me valoriser, tu vois, tout mon travail et quand je l'ai eu, j'ai mis beaucoup de temps à réaliser et puis, les semaines après, je me suis dit, ben là, j'ai lâché quelque chose d'énorme et si j'arrive à faire cette course à la finale de cette intensité, de cette qualité, c'est parce que je suis vraiment libéré et j'arrive à aller à faire le meilleur Gauthier qu'on... Parce qu'aujourd'hui, grâce à cette médaille, ta carrière est réussie, je veux dire, d'une certaine manière. En tout cas, d'une certaine manière. J'aurais toujours des regrets mais j'aurais quand même ce petit bout de métal chez moi, je le regarde, tous les champions depuis des années ont la même. C'est beau. Tu vois, ça fait partie d'un petit club. Et tu vas la mettre là, peut-être ? Non ? Non, tu vas la garder chez toi, celle-ci. Franchement, j'en ai... Non, en plus, j'en ai pas qu'une. J'en ai une en or aussi par équipe et j'ai une petite en bronze mais j'en ai que trois. Parce qu'il y a l'or par équipe, t'es champion du monde aussi. Ouais, j'ai les trois couleurs. Trois couleurs quand même. C'est beau. Ben oui, c'est beau. Si j'en ai d'autres, j'en mettrai là. Mais là, c'est pour ceux qui en ont plein. Donc là, objectif, qu'est-ce que tu te fixes là ? J'ai deux très beaux objectifs. Moi, clairement, j'aimerais gagner une coupe du monde. Déjà, ça serait vraiment une belle ligne à mon palmarès mais vraiment, ce qui me motive le plus, c'est ces médailles. Une fois qu'on goûte à ces choses-là, on vit plus que par ça. Je rêve que de ça. Une autre médaille au championnat du monde et d'une médaille olympique. Et je te dis, un de mes plus gros rêves aussi, ce serait de finir à Beaver, à Beaver Creek. Avec une victoire à Beaver. Avec une victoire. Parce que cette piste-là, elle me réussit et ça serait beau de finir là-dessus. Vraiment, j'aimerais arrêter en 2015 sur une bonne note. Tu vois, moi, j'ai un idole, c'est Lucho et j'aimerais finir comme lui. Tu vois, il a fait entre 30 et 33 le plus gros de sa carrière et il a fini en beauté. Il a fait du fin de carrière exceptionnel. Voilà. Exceptionnel. Oui, mais tu n'es pas encore vieux finalement pour le ski. mais je suis quand même abîmé comme Lucho. Oui, comme Lucho. T'es abîmé. C'est pareil, je suis quand même abîmé et ce parcours-là, moi, il me plaît. Parce que je pense qu'on a vécu les mêmes choses. Il a été dans le dur et puis il y a 30 ans, ça y est, il s'est exprimé, c'était le meilleur Lucho qu'on connaissait. Moi, j'aimerais faire la même chose. C'est un bel objectif. C'est un beau rêve. C'est un beau rêve. C'est vrai. Alors, il y a simplement, je vais te faire juste revoir ta réaction au moment de ta... Voilà. C'était juste de faire revoir ça parce qu'elle est très touchante en fait. Je trouve que là, tu étais... Il y a eu beaucoup de sympathie autour de toi à ce moment-là. C'est un moment extraordinaire. C'est une journée extraordinaire et une semaine extraordinaire aussi. Ah, il y a des larmes là ou pas ? Non, non, franchement, je la garde pour mes coachs parce qu'ils m'ont beaucoup donné et voilà. C'est une semaine incroyable. Franchement, ça me met encore les larmes aux yeux. Je suis... Il y a cinq jours, si j'étais... Tu vois, à ce moment, à ce moment, j'ai du mal à réaliser mais quand même, je me rends compte qu'il se passe un truc incroyable et que finalement, j'ai quand même une bonne étoile parce qu'il y a un moment où je me dis, mais c'est... Je me dis, c'est pas juste. Je travaille autant que les autres, peut-être plus. Je m'investis à fond dans tout ce que je fais et j'ai rien au bout. J'ai eu des moments très durs. Franchement, j'ai eu plus de déceptions que de bonheur dans ce sport. Mais c'est vachement rééquilibré parce que là, par contre, j'en ai pris plein la vue. Mais tu vois, à ce moment-là, dans cette interview, j'ai qu'une envie, c'est de revoir mes coachs parce que ces gens-là, ils m'ont tellement donné. Ils m'ont donné, tu vois, on est 200 jours par an hors de la maison. Pendant ces 200 jours, je suis avec eux et toute la journée, on travaille et ils me donnent beaucoup. Ils me donnent plus que ce que je demande quasiment, tu vois. Donc... Tu l'auras rendu, là, quand même, du coup, de manière. Ah ouais, on s'est pleuré dans les bras, on s'est... L'histoire, elle est magnifique. Les motifs, en plus. Oui, oui, oui. Je suis... En plus. Maintenant, je l'avoue, avant, j'osais pas trop, mais oui, oui. Ouais, ouais. Et je suis dans cette émotion-là et encore une fois, tu vois, il y a des athlètes qui vont dire, ouais, je me suis trop fait plaisir, le run était... Je me suis éclaté. Moi, où je m'éclate le plus, c'est de retrouver les gens qui... Tu vois, de partager ça. Et vraiment, c'est super bon. c'est les meilleurs moments qu'on peut avoir dans le sport. Merci d'avoir pris du temps et de nous avoir... d'avoir revisité avec nous cet super moment, puis ta carrière. C'était un plaisir. Elle n'est pas finie. Ouais, elle n'est pas finie, mais c'est vrai que de rebondir sur cette médaille et de cette carrière de... Il y a eu de la labeur quand même et je suis content d'en parler et maintenant d'avoir cette récompense-là qui rééquilibre, tu vois. Bravo, et puis, ben, que du bon. Merci. Namasté. Salut. Salut. Salut.